Historiquement vôtre, l'émission qui dépoussière l'histoire et où on écoute même Aya Nakamura, c'est vous dire si on est jeunes, continue avec David Castello-Lopez. David, chaque jour vous remontez aux origines d'une invention souvent utile, particulièrement aujourd'hui, l'aspirine. L'aspirine. Je vous préviens, une fois n'est pas coutume, je vais commencer par vous parler de quelque chose et vous allez vous dire, non mais ça n'a aucun rapport avec la choucroute. Une fois n'est pas coutume, c'est ça que vous venez de dire. Et après vous verrez que si, en fait c'est un rapport. C'est vraiment un truc que je ne fais jamais. D'habitude je rentre dans mon sujet de plein fouet. Petit détour. Bon, l'aspirine. Un jour j'ai offert un chat à mon père, c'était un sacré de Birmanie, hors de prix, et c'était vraiment le chat le plus nul de l'histoire des chats. Il était associable, désagréable, névrosé, et en plus il avait une santé lamentable. Comme tous les sacrés de Birmanie. Il a chopé le sida des chats, puis une autre maladie, puis au Portugal il s'est fait attaquer par des chats portugais de la campagne qui devaient le trouver snob et qui l'ont à moitié déchiqueté. Et puis il est mort au bout d'un an en ayant coûté, en plus de son prix d'origine, une petite fortune de vétérinaire. Voilà, une courte vie de misère et de souffrance qui n'a apporté de joie à personne. Et ce chat, il s'appelait Aspirine. Ah voilà, vous tombez sur vos pattes ! Je vous avais dit qu'il y avait un rapport. Et depuis cette histoire de chat, à chaque fois que je vois un tube de UPSA, j'en ai apporté un ici, d'aspirine, je pense à ce chat qui s'appelait Aspirine et ça m'énerve un peu. Mais je me calme toujours parce qu'avant de désigner un chat nul, l'aspirine, ça désigne une molécule super bénéfique et au nom délicieux, l'acide acétylsalicylique. Une beauté de mots vraiment, avec sept syllabes, plein d'assonances, d'allitération trop bien. Alors une partie de cette molécule, l'acide salicylique, il est présent à l'état naturel dans plein de plantes. Le jasmin, les trèfles, le saule, les petits pois. Et c'est émouvant parce que les êtres humains ont remarqué très très tôt que quand ils mangeaient certaines de ces choses, le saule en particulier, ils se sentaient mieux. Les sumériens, ils se soignaient déjà avec du saule. Alors ils ne savaient pas que le truc actif dedans c'était l'acide salicylique, mais ça marchait. Alors bien sûr, ce qui s'est passé depuis le temps des sumériens, c'est qu'on a trouvé un moyen d'avoir juste les trucs bons à l'intérieur du saule, sans avoir à manger du saule. En 1828, il y a un Allemand, encore un, qui est arrivé à extraire l'acide salicylique du saule, il a appelé ça la salicine. En 1876, il y a eu une étude qui a prouvé définitivement que la salicine était super efficace contre la fièvre et les rhumatismes. Mais les trucs, c'est qu'en l'état, la salicine, ça provoquait des effets secondaires un peu naze, la nausée, vomissement, et quelquefois même le coma. Donc ça fait cher payer la baisse des maux de tête. Mais en 1897, la société Bayer en Allemagne, elle a découvert que quand on rajoutait de l'acétyl à l'acide salicylique, on avait les avantages de l'acide salicylique sans les inconvénients irritants et le coma. Et en 1899, Bayer a commercialisé le premier tube d'aspirine. Alors pourquoi aspirine ? Eh bien le A, c'est le A de acétyl. Spire, ça vient de spirea, qui est le nom latin d'une plante qui s'appelle en français la reine des prés et de laquelle on peut facilement extraire l'acide salicylique. Et in, c'était un suffixe qui était un peu cool à la mode à l'époque pour donner des noms aux médicaments, l'insuline, l'hexacine, la quinine et donc l'aspirine. L'aspirine, ça a cartonné immédiatement. Et en 1950, elle est même rentrée dans le livre Guinness des records comme l'antidouleur le plus vendu au monde. Alors aujourd'hui, elle est concurrencée, surtout par l'ibuprofène et le paracétamol. Mais c'est quand même encore considéré par certains comme un médicament miracle. Puisqu'on a noté que les gens qui prenaient de l'aspirine régulièrement avaient moins de risques de cancer et moins de risques de crise cardiaque. En plus du fait, bien sûr, que c'est bon pour la douleur en général. Parce que ça fluidifie le sang. Ça fluidifie le sang. Et tout ce qui fait qu'il ne faut pas en prendre quand on est enceinte, par exemple, ou hémophile. Et tout ça, à mon sens, ça compense vraiment le souvenir du chat tout pourri qui porte le même nom que le médicament. Il était blanc, votre chat ? Il était blanc. Vous ne l'avez pas précisé, mais je me suis dit peut-être que... Aspro en grec veut dire blanc. Ah, peut-être qu'il y avait un petit détail avec ça. Parce que vous avez remarqué, on dit toujours d'une aspirine... Je prends un aspro. Alors moi, je ne dis pas ça, mais c'est vrai que je l'ai entendu. Qui dit ça ? Ma grand-mère disait ça. De mon temps, aspro. Mais alors, si donc, on n'a pas de tube d'aspirine sous la main, on peut se ruer sur des petits pois. Moi, c'est ce que je retiens de cette chronique. C'est de voir les aliments. Du saul. Se ruer sur le saul, c'est quand même plus difficile à cuisiner. Je cuisine moins bien le saul que les petits pois. Mais une infusion de saul. Et je pense qu'il va falloir vraiment manger beaucoup de saul. Les Reines des Prés aussi. Et les Reines des Prés. Pour avoir le même effet que 1000 mg d'aspirine. En tout cas, c'est passionnant. Merci David. On retrouve les Origines en podcast et sur toutes les applis audio et sur le site europe1.fr. Merci.